Bonjour à tous, dans ma précédente vidéo je vous ai expliqué comment je m'organisais grâce à mon système d'organisation pour pouvoir rassembler toutes les informations autour de moi et pouvoir gérer mon temps et mes tâches. Mais on a tous des vies très différentes et c'est donc normal que les systèmes qui nous supportent soient différents eux aussi. Les outils ne sont bons que parce qu'ils sont adaptés à notre manière de travailler et aujourd'hui je vais vous expliquer comment pouvoir les choisir de façon impliquée et consciente. Le temps qu'on prend pour les choisir et les mettre en place est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'ensuite tout se déroule de manière plus fluide et c'est une manière d'aiguiser nos outils pour qu'ils soient plus efficaces par la suite. Et je veux déjà faire une première partie sur comment trouver quand on doit changer son système d'organisation et je pense que ça commence par la question pourquoi est-ce que je veux changer mon système d'organisation. Si tout vous convient, si vous ne vous mélangez pas les pinceaux dans votre emploi du temps, si vous vous sentez assez organisé pour ne pas que l'organisation soit un poids, peut-être qu'il vaut mieux ne rien changer. Si vous sentez que c'est plutôt un besoin de renouveau, dans ce cas-là ce que je vous conseille c'est plutôt de changer l'esthétique de vos outils. Moi de temps en temps je viens changer mes images sur Notion, remettre à jour les couleurs de mes outils etc. Ça vient porter ce petit sentiment de renouveau qui fait du bien mais sans avoir à changer des outils qui nous conviennent. Par contre si vous commencez à avoir des informations qui se perdent entre vos différents supports, si vous n'arrivez pas à utiliser vos outils de façon assez régulière pour qu'ils soient efficaces ou si vous avez des ratés dans votre agenda, il est temps de se demander pourquoi est-ce que ça ne marche plus et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Et peut-être que vous êtes la troisième catégorie de personnes qui n'a pas de système d'organisation aujourd'hui parce que jusque-là ça vous a peut-être convenu ou que vous n'avez pas trouvé le moyen de le créer et aujourd'hui je suis là pour vous aider vous aussi. Donc quand je me rends compte que j'ai besoin de changer complètement de système, ça m'arrive tous les 2-3 ans environ, je procède toujours de la même manière en 3 étapes et je vous les explique tout de suite. La première étape est de lister ses besoins. C'est pour moi évidemment le plus important parce que ce qu'on vient faire là, le principe c'est de trouver des solutions à ce qu'on cherche. Je viens donc chercher des fonctions qui viennent répondre à des problématiques ou apporter quelque chose. Par exemple je veux un calendrier, je veux avoir une visualisation de mes deadlines parce que j'ai régulièrement des devoirs à rendre, je veux pouvoir gérer des projets avec des clients, je veux pouvoir organiser mes semaines parce que c'est comme ça que ça marche bien pour moi, je veux pouvoir traquer mes migraines ou certains autres éléments de ma santé. On vient faire une liste de tout ce qui nous semble important et moins important et on va venir justement hiérarchiser. On ne vient pas mettre de numéro 1 au numéro 10 mais juste de venir se rendre compte de ce qui est non négociable et de ce qui est un petit peu du bonus. Par exemple pour moi la fonction calendrier est absolument non négociable, c'est le centre de mon organisation alors que traquer mes migraines c'était quelque chose d'un petit peu moins important où je pouvais faire un compromis dessus. Et il faut aussi se rendre compte qu'il y a des besoins qu'on va avoir envie de noter là qui ne sont pas réels mais plutôt induits par tout ce qu'on voit sur Instagram, Pinterest ou Youtube. Par exemple je n'ai pas besoin de connaître mon humeur et la météo chaque jour, je n'ai pas besoin d'inscrire dans mon journal ou dans mon notion comment je me sentais ce jour là. Mais comme on le voit souvent, on pense que c'est un petit peu indissociable de quand on vient organiser sa vie, c'est faux. Et on veut ensuite venir noter les besoins plus spécifiques à ces besoins là. Par exemple pour la fonction calendrier, je veux que ce soit synchronisable entre mes différents appareils et synchronisable avec mes contacts. Je veux que mes deadlines puissent être inclus dans mon calendrier ou plutôt qu'elles soient dans ma gestion de projet et avoir une notification quand il est temps. Pour ma gestion de projet, je veux pouvoir inclure des images parce que je suis graphiste ou alors je veux pouvoir inclure des to-do list parce que ça me permet pour moi de gérer plus facilement l'avancée de mes projets. Et pareil que pour les besoins, on va venir les hiérarchiser en ce qui est négociable et non négociable. Moi ce que j'aime faire de façon toute simple, c'est de venir prendre un surligneur et de surligner ce qui est vraiment hyper important pour moi. Parce que à part dans un cas de vie très simple, facile, homogène, où vous avez peu de besoins, vous allez devoir faire des compromis, aucun des outils ne pourra répondre à tout de façon égale. Et une fois qu'on a listé nos besoins, on va se diriger vers la deuxième étape qui est de lister les solutions. Je viens donc lister les solutions qui s'ouvrent à moi et qui répondent pour moi aux besoins que j'ai listés précédemment. Par exemple les sites, les logiciels, les applications, les moyens physiques, etc. On va d'abord noter tout ce qu'on connaît, qu'on a déjà utilisé parce que c'est plus facile à les mettre en place dans notre nouveau système d'organisation. Mais on est aussi plus conscient de leurs faiblesses et de leurs avantages. Et on va aussi noter tout ce qu'on ne connaît pas mais qu'on est prêt à essayer et qui nous semblent pertinents pour répondre à nos problèmes. Une liste non exhaustive de ce que j'ai utilisé ou que j'utilise, on a Notion, Google Calendar, Trello, les journaux, les applications de notes sur les téléphones, Readwise, les applications de routine ou de to-do list, etc. Et ensuite je vais noter pour chaque solution sur quoi ils répondent au mieux et là où ils sont un peu plus médiocre. Par exemple Notion est super pour la gestion de projet, il est assez bon pour implémenter des routines mais il est un très mauvais calendrier. Trello est super pour la gestion de projet mais c'est tout. Mon cahier c'est super pour la gestion de projet mais pas si je veux inclure des images. Et par contre je l'aime beaucoup pour l'organisation de mes semaines parce que j'ai plus de clarté sur un moyen physique de papier. C'est cette partie là que j'ai mis en place assez récemment qui permet de voir un petit peu mieux comment les outils peuvent être utilisés. Et c'est aussi ce qui permet de pouvoir créer un écosystème d'outils où ils pourront tous être un petit peu en adéquation avec eux-mêmes. On vient donc de lister nos solutions en fonction de nos besoins et là on arrive à la troisième partie qui est de relier les besoins aux solutions. Je conseille de relier les besoins à deux trois solutions différentes, ça me paraît être le bon équilibre. Quand on n'en choisit pas assez, à moins qu'on soit dans le cas où on a très peu de besoins, je pense que ça nous fait faire des trop gros compromis sur la façon dont ils répondent à nos besoins. Et quand on en a trop, je pense que ça augmente les risques que les informations se perdent entre les différents supports et ça rend tout le système d'organisation un petit peu plus lent et fastidieux. Bon je sais aussi que parfois quand on fait ce petit schéma-là qui est censé être fait de façon assez objective, on se rend compte que ça pointe vers la solution d'abandonner certains outils qu'on utilise et qu'on aime. Quand on a utilisé un outil dans lequel on a investi du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, c'est difficile de se dire qu'il faut le quitter. C'est ce qui m'a fait abandonner le bullet journal il y a 2-3 ans environ parce que le système en entonnoir qui est hyper bien apparemment pour gérer la procrastination chez certaines personnes, pour moi c'était vraiment trop contraignant et ennuyeux. C'est aussi ce qui m'a fait abandonner la planification de mes journées et de mes semaines sur Notion. J'adorais ça, je trouvais ça super chouette mais en fait je me suis rendu compte qu'en mettant des événements et des rappels dans mon calendrier, ça marchait aussi bien et que c'était à peu près 10 fois moins long. Et on a par exemple fait le deuil conflit des notions dans l'organisation de ma petite sœur parce que bien qu'elle adore ces outils, on s'est rendu compte que c'était pas réellement approprié à ses besoins, on a trouvé des solutions beaucoup plus simples. Donc à ce moment-là vous devez arriver à relier les besoins, surtout les non négociables, aux outils qui semblent le plus appropriés avec leurs avantages et ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez fait ça, on est censé avoir notre système d'organisation parfait en théorie et c'est là qu'on va le mettre en pratique. La toute dernière étape c'est donc la période d'essai, c'est le moment où on va venir mettre en place ça et venir tester pour pouvoir ajuster si besoin. En général ce que je fais c'est que je prends une demi-journée à ce moment-là et je fais un espèce de rangement digital de tous mes logiciels sur mon téléphone, mon ordinateur, je range mon bureau et je fais de la place pour mon nouveau système d'organisation. Et c'est le moment où je viens acheter, télécharger, mettre en place tous mes nouveaux outils, pouvoir transvaser des données dessus si besoin de mes anciens outils et je teste. Après quelques jours, à quelques semaines maximum, vous allez pouvoir réussir à déceler s'il y a certains outils qui sont trop fastidieux ou qui ne sont pas du tout adaptés à ce dont vous pensiez avoir besoin. Si j'ai besoin de réajustement, je reprends quelques heures et je viens soit parfois changer un logiciel par un autre mais qui a une fonctionnalité qui me convient mieux, soit abandonner certains outils, par exemple abandonner un logiciel et revenir sur un cahier, ou peut-être qu'il faut complètement abandonner une partie, par exemple, et je le cite souvent mais pas parce que c'est vraiment souvent ce qu'on abandonne, les trackers dont on se rend compte que ça n'a aucune valeur ajoutée dans notre système d'organisation, qu'il vaut mieux peut-être complètement mettre de côté. Et on se rappelle surtout que ce n'est pas figé si ça nous a convenu ou que ça nous convient après quelques réajustements, ça ne nous conviendra peut-être pas d'ici quelques mois ou quelques années. Voilà, je vous ai expliqué comment je construisais mon système d'organisation avec ces trois petites étapes, donc en listant mes besoins, puis les solutions qui s'ouvrent à moi et pouvoir arriver à faire des compromis en reliant les deux. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses si vous étiez dans la réflexion de recréer ou de partir de zéro pour pouvoir arriver à gérer un petit peu mieux ce qui vous entoure. Je reste disponible dans les commentaires si vous avez des questions concernant ce sujet-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501